Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce Let's Play Hogwarts Legacy à la seconde épisode, deuxième épisode du week-end, avec l'occasion de la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One. Je suis vraiment content d'y jouer, je l'attendais avec impatience depuis plusieurs mois maintenant, autant plus qu'il a été repoussé un certain temps pour pouvoir permettre aux créateurs de nous... d'octroyer une version bien plus stable et bien plus satisfaisante que la version d'origine. Donc nous en étions avec notre élève de 5ème année de Poudlard, au cœur de Gengott, dans une salle assez secrète. Et alors la dernière fois j'avais un petit souci au niveau du son, je sais pas si vous en souvenez, dès qu'on abordait un combat, dès qu'un sort était lancé, le son de la manette... Ah, je sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, le son de la manette activait mon micro, ce qui fait que c'était un peu brouillon au niveau du son, je suppose. Et en fait c'était simplement les réglages appuyés sur L3 pour courir. Ah, bien, intéressant ça. Et donc en fait c'était des réglages, des paramétrages directement à faire sur la console. Réveilleux. Voilà notre fameux cygne. On voit un petit peu partout depuis le début de l'aventure. Ah oui, alors la dernière fois j'avais changé le son. Je vais le remettre en home cinéma du coup. Voilà. Ah c'est magnifique. C'est jouissif. Ah, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine. Pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Imitez-moi. Ah. Tout est en place. Le portelon a écaché. Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Vous m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Sous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous--nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous--nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous- Je connais Unissue ! On fait ça ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Écoutez la musique. La cérémonie de la répartition attend. C'est bon. 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 C'est blé. C'est trop bien, c'est trop bien. Ah, puis cette musique mythique d'Harry Potter, elle me met des frissons à chaque fois. La musique de John Williams, grand compositeur. Qui a fait entre autres les musiques de Jurassic Park, Star Wars, et tant d'autres encore. Tant de films cultes. Oh, bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour George et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley ! Il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, hmm ? Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours ou j'ai hâte d'explorer. Ouais, j'ai hâte d'explorer, moi. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. Hmm, en effet. Les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Hmm, voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hmm, qu'est-ce donc ? De la curiosité ? Une envie d'apprendre ? J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Hmm, vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Bah allez, il a choisi Serre d'Aigle. Et bah c'est parti pour la maison Serre d'Aigle. Vous irez à Serre d'Aigle. Ouais, merci les gars ! Oh, euh, encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Bou, bou ! Silence ! Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Les discours du directeur sont beaucoup moins chaleureux que... ceux de Dumbledore, hein. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ça ne sera peut-être pas simple. Mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Qui a vécu le plus longtemps ? Le fantôme ou l'esprit frappeur ? Un fantôme ou un esprit frappeur ? Un non-être ne peut avoir été. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. C'est l'ancêtre de Ron et de Ginny, de George, de Charlie, de Fred. Tout le monde est déjà parti ? Je ferai bien de rejoindre la salle commune. Merci et j'oublie le dernier. Ah, à la honte. Ginny, Ron, Fred et George, Merci, Charlie. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le septième de la fratrie Weasley. Merci. C'est trop bien. Un fantasme que tous les fans d'Harry Potter rêvaient. Depuis tant d'années. Pouvoir se balader dans Poudlard. Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Bon sang de bave boule ! Ma seule envie c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave boule ? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de Dictam et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le Dictam incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du Dictam dans la potion Wiggenweld ? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur... les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients ? Ah oui ! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les cerfs d'aigle, si ? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. Une petite blague. Elle est sympa. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictam. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Merci, Sam. Ah, un télescope. Vous voyez les tabous qui bougent ? Les personnages ? Elle est superbe, leur... Comment on dit déjà ? Leur salle commune. Plutôt deux fois qu'une. On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Cerf d'aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur chat sait tellement de choses. On dirait qu'il a un spot éclairant qui lui éclaire le côté du visage à mon personnage. Ça fait bizarre. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie alors. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt ! C'est génial. J'ai envie de me balader, là, comme ça, pendant des heures et des heures. À contempler ce feu. À lire ses bouquins. À discuter. À discuter. Entre camarades. À boire le thé. Comme font les Anglais. Un fantôme. Ah, elle aussi, elle est bloquée. Mais tu peux passer à travers, tu sais. Vas-y, tu peux le faire. Non ? J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se trame avant de continuer l'aventure. Voilà ce qui... Oh ! Mais c'est magnifique. C'est... Oh ! C'est sublime. L'architecture est incroyable. Oh là là. Ouais, mais là, c'est pas bon, ça. Ça nous donne envie d'aller dans une école comme ça. Peu importe l'âge qu'on a. C'est... Oh ! C'est sublime. Fantastique. J'ai... Je pourrais dire tellement d'adjectifs qui qualifient cette beauté. Serrure de niveau 1. Donc, on ne peut pas y aller maintenant. Super, un piano. J'adore. On peut changer à chaque fois. Tiens ! Tiens ! Ah, je peux faire une partie avec toi ? Ou pas ? Ah non, il est en train de bosser. Lui aussi. Australie. Je préfère les trois balais à la tête de sanglier. Sirona a beaucoup plus de conversation que Jasper Fariot. Quand je suis la pré-aulard, je me rends toujours chez Amani des chiens dents. Mais Madame Green s'emporte facilement, alors il vaut mieux éviter de l'embêter. Tu as remarqué que la fille qui s'assoit dans le coin en cours de potions fait presque toujours fondre son chaudron. Je ne trouve pas ça normal. Et puis Sharp ne sourcille même pas. Pourtant, quand je fais tomber, ne serait-ce qu'une fille ? Eh ! On s'est croisés tout à l'heure. On voit qu'elle n'est plus là. Quoi ça ? Ah, les canons de Chudley ! Oui, c'est l'équipe préférée de Ron, ça. L'équipe de Koudic. Enfin, je crois bien. Si mes souvenirs sont bons. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que j'aurais aimé, c'est voir toutes les salles communes. Je ne sais pas si on pourra dans le jeu. Je ne pense pas, vu qu'on fait partie des cerfs d'aigle, nous. Mais c'est vrai que ça donne envie de voir l'architecture de l'ensemble du château et des salles communes. Je suppose que les trois autres doivent être aussi splendides. à leur manière. Oula ! J'ai failli mourir ? Vous vous quittez sur la salle commune, vous allez mourir. T'as huit ans ? J'ai envie d'étendre un peu l'atmosphère. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux. J'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes ? C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Bonjour, et bienvenue chez Cerf d'aigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de ne pas la faire attendre. Et allez, il y a des ragots partout. Australie. Hé, encore toi. Tu pleures ? T'es triste ? Je vois pas. Ouais, en tout cas, elle a pas l'air heureuse. On va pas tout casser. Pas maintenant. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B.U.S.E. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Pourquoi ne pas essayer de lancer Réveilio sur ce buste pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire ? Réveilio. Buste de Serre d'Aigle. Un buste sculpté en l'honneur de la maison Serre d'Aigle. Cette œuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de Serre d'Aigle. Vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Les défis du guide sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ouvrir le guide pratique. D'accord, voici votre niveau de sorcellerie. L'expérience obtenue au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Selectionnez le menu défi pour continuer. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure à patrons ici. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé. Des tenues aux améliorations essentielles. Très bien. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consistez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Pas mal, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Pas de temps à perdre. On vous attend en classe. C'est quoi ça ? Où rouler ? Il y a plein de mystères, c'est génial. C'est génial. C'est bien ça. Ce que je me disais, les images qui sont ici sont celles autour de la porte. Je suppose qu'il faut déterminer... En fait, le nombre que cachent chaque... C'est quoi ? C'est des animaux ? C'est tous des animaux, hein ? Ouais. Alors, si je me fiais au nombre de pattes ou de... Au nombre de membres. Par exemple, l'araignée a 8 pattes, ce qui fait qu'elle serait 8. Donc, le point d'interrogation, si on ajoute tout, ce serait 4. Et là, pareil, donc ça, c'est quoi ? C'est une espèce d'hydre avec trois têtes. Je n'arrive pas à bien percevoir. Si c'est ça, elle est là-haut. Elle est là. 3. Donc, les deux points d'interrogation, ce serait 7. Je ne vois pour l'instant que ça. Donc, 4 là-haut et 7 là. Sauf que... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre ? Ou peut-être que c'est à faire plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin, là-bas ? Ah, il y a un truc, là. Vous allez dire trop du professeur Weasley, vous allez mourir. Ouais, donc je pense que j'essaierai plus tard. Je retourne une fois. Parce que là, du coup, c'est pareil. D'accord, donc il y en a deux. Un ici. Et un là. Non, je crois que j'ai compris. Ben oui. Si on se réfère au nombre de membres ou de têtes, ou je ne sais pas. Quelque chose distincte. Ben oui. En fait, par exemple, pour le 13 en haut, donc on a huit pattes, un, et donc il manque quatre. Donc il faut une créature avec quatre membres ou quatre choses distinctes. Et pareil en bas, il faut une créature à sept choses distinctes. Donc, ben oui. On va essayer, on va essayer. Donc, qu'est-ce qu'il y a sept ? Est-ce que ça... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Non, c'est bien plus. Ça, c'est quoi, ça ? En fait, je ne sais pas si c'est vraiment... Quatre, par exemple, ce serait le lézard. Ou le gecko, je ne sais pas. Je n'arrive pas bien à reconnaître tous les animaux. Là, c'est cinq. Là, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Là, il y a combien ? Un, deux, trois. Il y en a beaucoup plus que sept. J'ai 17. Donc je me suis planté. Treize plus trois, ça fait 16. Et donc pour R21, ça fait cinq. Voilà, c'est élémentaire. Donc cinq. Du coup, je l'ai vu, le cinq. Voilà. Et l'autre, c'est quatre. Je refais quand même l'addition basique. Huit plus un neuf. Et pour R21, il faut quatre. Tout à fait. Je vais tenter. Ah, vite. Vite, vite, vite. Non, c'est pas ça. Je suis dégoûté. Treize et trois, seize. C'est bien ça. Il faut cinq. Pour le double point d'interrogation. Et là-haut. L'araignée. Un, trois, quatre, cinq. C'est bien huit. Neuf. Et quatre, treize. Je peux tenter autre chose. Ouais, mais non. Ou alors, je ne vais peut-être pas le faire maintenant. parce que je suis en pleine mission avec le professeur Weasley. C'est quoi, ça ? Qui es-tu comme animal ? Bon, le cinq, c'était bien. Par contre, l'autre... Bon, je suis allé un petit peu au pif. Collection, mise à jour, lumière. Écharpe argentée. Très bien. Donc ça, pour l'instant, j'en ai qu'une. Accessoire de coup. Écharpe beige neutre. Écharpe argentée. De bonne facture. Et je ne sais pas... J'ai déjà oublié ce que j'avais pour l'autre. Ce que j'ai obtenu dans l'autre coffre. Mais ce n'est pas grave. Ah si, collection. Voilà, c'était ça. J'ai eu un truc de collection. T'aimé. Buste de sardegle. Ça, on l'avait déjà. C'est celui-ci qu'on vient d'obtenir. Des sources de lumière pour éclairer vos vivariums. Très bien. Super. Eh bien, écoutez, c'est ici qu'on se quitte avec le professeur Weasley. J'allais dire Trilonet, mais non. Professeur Weasley. Donc, on la suivra et on suivra son cours la prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce Let's Play. J'espère que ça vous transporte. J'espère que ceux qui voulaient tant y jouer ont pu acheter ce jeu. Parce qu'il est vraiment... Moi, déjà, j'en ai pas joué longtemps. En tout et pour tout, à peu près une heure et demie entre le premier et le deuxième épisode. Et déjà, moi, ça me... Enfin, je suis enchanté. Je suis sous le charme. Je suis ensorcelé. Voilà. Du monde de la magie d'Harry Potter et de Hogwarts Legacy. Voilà. J'espère que vous avez pu jouer. Ceux qui ne peuvent pas, écoutez, j'espère que ce Let's Play vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Voilà. Moi, je vous retrouve très vite pour la suite des aventures de Tannicus Pivet. C'est non mon personnage. C'est tout pour moi. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Tannicus Pivet. Tannicus Pivet. C'est tout le monde ? C'est tout?